Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous le voyez, ici on n'est pas vraiment en confinement. Il y a encore quand même pas mal de voitures qui circulent et tout ça. Apparemment aux Etats-Unis pour l'instant, c'est que certains états comme New York, la Californie et tout ça, où là ils sont vraiment en confinement total. Ici, je pense que ça va y venir. Ils ont commencé à fermer les plages et tout ça. Et puis interdire bien sûr les rassemblements de plus de 10 personnes. Bien sûr évidemment les salles fermées, restaurants fermés et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'équipe ! Alors, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai reçu des gros paquets bien bien lourds. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc voilà ce que j'ai reçu les amis. A l'instant, ils viennent tout juste de les amener carrément devant la porte. Donc on n'a même pas eu à descendre pour les chercher. Donc vraiment, c'est le top. Le service, c'était super rapide. J'ai commandé ça il y a deux jours et je les ai reçus tout aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que vous vous doutez de ce que c'est évidemment. Donc ça, je vais faire mon petit home gym. Finalement, à Miami, ce n'était pas du tout prévu parce que je voulais faire mon home gym en France. Donc aucun rapport. Donc c'est un investissement. Mais au final, je pense que ça va me servir de toute façon toute ma vie. Donc évidemment, je ne vais pas mettre tout ça en plein milieu du salon. Mais je vais vous montrer là où je vais installer ce petit home gym. Alors là, c'est mon bureau, là où je travaille habituellement. Je fais mes montages vidéo et tout ça. Je réponds à tous mes mails, mes clients, etc. Je fais mes programmes. En général, je travaille ici, mais aussi dehors, un peu dans le salon. Enfin bref, un peu partout. Voilà. Vous connaissez cette petite pièce, ce petit bureau. Ça me sert aussi de recevoir la famille ici. Donc c'est un canapé lit que je déplie. Et puis, ça se ferme complètement aussi. Et j'ai même une porte d'entrée là-bas séparée. Donc au final, ça peut être un endroit complètement fermé. Donc c'est top. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais l'organiser. Mais il faut enlever quand même des trucs parce que déjà que ce n'est pas très grand. Si je laisse... Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais je vais bouger certains trucs. Et puis, allez, c'est parti. De toute façon. Bon, donc ça, je l'accrocherai quelque part, évidemment. Et puis, allez, c'est parti. Bon, ben du coup, pour l'instant, le banc, je devais le mettre d'abord sur une surface, une espèce de tapis exprès. C'est des carrés qu'on met, qu'on aligne les uns à côté des autres. Ils étaient en rupture de stock, donc je ne les ai pas reçus. Donc il va falloir que j'en commande d'autres. Mais bon, en attendant, on va quand même installer le banc. Alors, c'est le banc de la même marque que les haltères réglables. Bowflex. Je pense qu'on va bien galérer pour le monter. C'est pire que Ikea, ça. C'est du solide, quand même. C'est du lourd. C'est super lourd. Bon, ben, on est pas mal. On a réussi. Franchement, je ne sais pas. Une heure et demie. Peut-être pas une heure et demie, mais une bonne demi-heure, voire presque une heure. Bon, alors, ce banc, déjà, il est top. Il y a des petites roulettes là-bas. Il y a une petite poignée ici. Voilà. Face à la mer, c'est le top. Il se règle ici, toutes les positions. Donc, il y a un cliné normal et même du décliné. Franchement, c'est l'idéal. Truc de fou. Apparemment, ça aussi, ça bouge. Voilà. Super. Ça aussi, ça, c'est top. Ça, que ça puisse... Et ça, ça aussi. Donc, à mon avis, c'est pour pouvoir bloquer tes pieds, je pense, ou tes genoux, là. Et après, pour le ranger, contre le mur, on passe aux haltères. Bon, ça y est, le support pour les haltères, enfin construit. Maintenant, le plus intéressant. C'est parti. On va déballer tout ça. Parce que ça, c'est vraiment le top du top. Vous allez voir. Alors, j'avais ça dans mon studio d'étudiant, mais sauf que c'était les 24 kilos max. Et je m'étais pris ça. C'était super. D'ailleurs, je les ai toujours. Je les ai toujours, d'ailleurs. Donc, elles m'ont duré 20 ans. Donc, c'est un très bon investissement. Donc là, quand j'ai vu qu'elles étaient dispo en 50 kilos, chacune. Franchement, c'est vraiment le top. Je sais que je vais les garder à vie. Donc, dans tous les cas, ça me servira. Que ce soit pour ici ou pour la France. Pour mon gym, soit ici, soit en France, je les garderai à vie. Celle-là, c'est un super investissement. Alors, les monstres. Déjà que les 24 kilos, c'était énorme. Alors là, je les retire à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Regarde-moi ça. Et c'est en pounds, 90. Pour des alters réglables, ça le fait quand même. Attends, je vais les poser là-bas. Je ne vais pas me faire mal parce que c'est souvent dans ces moments-là. Ça, c'est de l'alter. Oh, putain, regarde-moi ça. Regarde ça, Boubou. T'as vu ce truc énorme ? Elles sont monstrueuses. C'est clair. Elles sont plus grosses que toi. Regarde. Toi, à côté, tu ne pèses que d'elles. Toi, les tiens, elles sont plus petites. Ah oui, elles font la moitié. C'est la même marque. Je les ai gardées 20 ans. Elles sont toujours... Bon, tu vois, là, c'est un petit peu, comment dire... Un petit peu abîmé par le temps, tu vois, sur celle que j'ai. Mais ça marche quand même. Donc là, franchement, avec des alters comme ça, on peut tout faire. C'est génial. Ça y est, les alters sont posés sur leur support. Donc là, c'est vraiment nickel. Ça ne prend pas de place. C'est vraiment le top. Et au moins, je n'ai pas besoin de me baisser par terre comme ça et me faire mal au dos. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Si je veux le minimum de poids possible sur ces alters-là, c'est 10 pounds. Ça fait à peu près 4 kilos, 4 kilos et demi. Voilà, 10 pounds. Et là, du coup, hop, voilà. Là, je suis à peine à 10 pounds, 4 kilos et demi. Donc, on peut tout faire. Jusqu'à 45. Donc là, c'est un peu light, par exemple, pour les épaules. Mais habituellement, les épaules, par exemple, à 30 pounds, c'est déjà pas mal. Hop là. C'est pas mal. Pour faire les élévations latérales. Hop, face à la mer. C'est génial. Du coup, franchement, avec ces alters-là, qui vont jusqu'à 45 kilos chacune, le banc incliné, décliné, tout ça. Là, j'ai aussi, pour faire des pompes, si je veux, pour me finir aussi, des poignées. Là, j'ai les élastiques, d'ailleurs, que je peux coincer dans la porte ici aussi. Si je veux faire des tirages. Hop. Là, je peux faire tout ce qui est extension triceps, par exemple. Hop. Là, je peux faire même comme si c'était des poulies, au niveau, ici. Voilà. Je peux faire même tout ce qui est des tirages, par exemple, en mettant mon banc ici. Hop. Ça, je peux faire tout ce qui est ici. Et j'ai aussi des élastiques super ultra résistants. C'est les noirs, ceux-là. Je les avais trouvés, d'ailleurs, à Decathlon, à l'époque. Ceux-là, ils sont vraiment très, très, très durs. Donc, là, je ne sais plus combien il y a de force dans ceux-là, mais on peut y aller. C'est clair que c'est vraiment du costaud. Donc, là, j'ai de quoi bosser, quand même, franchement, entre les haltères, les élastiques, les poignées, le banc qui est multiréglable et tout ce qu'il faut. Plus aller courir dehors, faire du vélo, etc. Un peu de hit, même dans les escaliers, d'ailleurs. Dans les escaliers, je faisais aussi, lors de mes prépas pour mes compétitions, je faisais beaucoup de hit et de montée de marche en courant. Donc, franchement, ça va. J'ai de quoi faire pour au moins me maintenir, voire même sécher. Donc, ça va être l'objectif. Bon, en attendant, on va quand même meubler un petit peu la pièce avec les trophées. Je vais essayer de peut-être les mettre par là, là, ici, sur une étagère. À peu près, ouais, ici. Et puis voilà, après, le reste, c'est top. J'attends juste les mousses pour le sol. Et puis voilà. Après, il ne me manquera que la musique. Au moins, je pourrais choisir la musique que je veux. Faire chier personne et que personne ne me fasse chier. Et puis, regarder aussi en même temps une émission ou des vidéos qui me plaisent. Voilà, de quoi être motivé. Et avec la vue, donc, que demander de plus. Au final, c'est une bonne chose. Bon, on voit les bricoleurs du dimanche. Ça, c'est les courses. C'est le bordel, là. NG, tu arrêtes. Merci beaucoup. Le gars ne s'arrête pas et ne nous serre pas la main parce que c'est interdit. Interdit. Donc, voilà, les amis, on commande les courses. C'est bon. On ne sortira plus de chez nous pour les courses. Nickel. J'ai toujours voulu le faire, en fait. Et il a fallu attendre cette période de confinement pour faire ça. C'est dingue, hein. Bon, je pense que je n'aurai pas la place pour toutes les mettre. Mais déjà, ça va faire fort. Toutes les épées et tout ça, je pense que ça reste dans le bagarre. C'est toutes les coupes que j'ai gagnées en NPC qui m'ont permis d'avoir ma carte pro après. Et la grosse, c'était un overhaul. Et ça, c'était un overhaul, oui. Et il y a d'autres overhaul, là. Ça, ça va tenir. Tous les autres. Celui-là, c'était un overhaul. Les autres, ça, c'était les premières places. Mais les autres overhaul, c'est des grandes épées et tout ça que j'ai dans le bagarre. Mais bon, si je commence à tout mettre là, après la PS, c'est bon. On va, si tu veux. Bon, on va. Allez. La journée des colis aujourd'hui, des cartons. Là, pour les connaisseurs, vous savez ce que c'est, les rouges comme ça, là. C'est Prozis. L'habitude. Il a été défoncé, le carton. Oui, il a été défoncé. Bon, en même temps, là, c'est aux Etats-Unis, la livraison entre Portugal et Etats-Unis. Et là, quand c'est ça, c'est qu'à mon avis, la douane a dû l'ouvrir. Ça, ça ne risque pas de vous arriver en France. Mais moi, c'est une fois sur deux. La douane, elle, elle ouvre. En tout cas, aujourd'hui, du coup, on aura tout reçu. On n'est pas sortis. Voilà, on n'est pas sortis. Juste descendu, là, pour promener la chienne et pour aller chercher ce colis-là. Parce que celui-là, on ne me l'a pas livré devant la porte. Et du coup, on a fait les courses, les machines de sport, les compléments alimentaires. Là, je pense qu'on est au top pour se mettre en quarantaine tout seul. Parce que là, les gens ne sont pas en quarantaine ici à Miami encore. Donc, bon, à mon avis, ça va peut-être être le cas dans quelques semaines. Dans quelques jours. Nous, on prévoit. Dans quelques jours, peut-être que ça va être le cas. Mais nous, on prévoit nous-mêmes et on se met en quarantaine nous-mêmes. Alors là, du coup, j'ai fait mon stock de poudre d'avoine bio. Ça, c'est les nouvelles poudre d'avoine organique. C'est bio. Donc, du coup, maintenant, je prends celle-là. Après, j'ai bien sûr ma whey native pure isolate. Après, j'ai voulu goûter des protéines vegan. On va voir ce que ça donne aussi, ma foi. Des muffins pour le goûter. Des... Comment ça s'appelle ? Des gaufrettes. Des gaufrettes protéinées. J'ai, c'est quoi déjà ? Des galètes de riz au saradin. Tu perds ton français ? Je perds ton français. Les acides aminés. Ça, je vais me régaler aussi les petits biscuits là. Protéines de biscuit. Hop. Bon, bref. J'ai plein de trucs qu'on porte. Je savais même pas qu'ils avaient fait ça. Tu vois, les trucs... C'est le lait d'amande en petite... Tu sais, comme quand on était gamin, là ? Avec les petites pailles. Je savais même pas qu'ils avaient fait une breakfast. Mix. J'ai plein de big shots. Ici. Ça, c'est super important pendant le choco-voteur. Sirop d'agave bio. Ça, je le mettrai sur mes pancakes. Beurre de cacahuètes bio. Des sachets de natives. Qu'est-ce que j'ai encore ? Collagène plus magnésium pour les articulations, le pendant, etc. Tout ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai ? Glutamine. Ça, c'est super important justement pour garder ses gains en période de quarantaine. Glutamine. Et après, bien sûr, Omeda 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai les petits shakes comme ça. Protéinés aussi. Zéro shake. Après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des probiotiques. Voilà, j'ai des sachets encore. J'ai des petits chocolats aussi. Protéines, chocolats. Et là, ça, c'est un t-shirt aussi. Super t-shirt manche longue. Bref. On est au top. Pour tenir la quarantaine qui n'a pas encore eu lieu ici à Miami. Mais bon, au moins, on est prêts. Tadam. Ça y est, j'ai ma salle de sport. À la maison, finalement. S'il n'y avait pas eu ce confinement. Pour l'instant, on n'est pas encore confinés officiellement. Mais bon, je n'aurais peut-être jamais fait ça. Et finalement, j'en suis super content. Ça fait... J'ai eu un grand espace. C'est parfait, là. Regarde. Hop. On passe à la mer. Là, j'ai mon tableau pour écrire mes séances. Et puis, pour vous faire certainement des vidéos plus tard techniques. Prof. Julien Kui. Il ne manque juste le sol. Les petits tapis en mousse, là, pour ne pas abîmer le sol. Et puis, après, il pourrait me manquer une barre EZ. Mais au final, avec les haltères, on peut faire déjà tellement de choses que, franchement, pour un gym, pour l'instant, je pense que je suis au top. Là aussi, c'est pas mal. Peut-être que je rajouterai... Là, je vois bien une petite thé au mur, là, au niveau de l'extendance. On va s'en faire motivés. Et puis, bon, là, j'ai encore deux petits trucs. Voilà, j'ai le petit frigo, ici, pour mes poissons. Voilà, ici, j'ai encore deux, trois petites coupes musclomaniales à l'époque. Et puis, là, j'ai mon petit haut-parleur prozis que je mettrai au taquet pour les musiques tant que seulement pour être motivés. Voilà, on est au top. T'as pris une petite séance d'épaule, là ? Sous-titrage ST' 501 Voilà, les amis, aujourd'hui, c'était la réception de tous mes colis. Donc, le home gym, pour moi, c'était vraiment l'essentiel parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas encore en quarantaine, nous, à Miami. Mais je pense que ça va arriver certainement dans les prochains jours. Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, nous, on se met nous-mêmes en quarantaine par précaution. Donc, on ne va plus bouger, à part pour aller promener Engie et puis pour aller faire du vélo aussi. Sinon, on ne sort plus. Donc, voilà, du coup, on va rester confinés là un petit moment. Quand j'étais étudiant, j'avais les mêmes, mais qui allaient jusqu'à 24 kg. Et je les ai toujours et je les garderai toujours. Donc, c'est vraiment un investissement à vie. Donc, au final, c'est vrai que même si ça peut paraître cher, c'est quand même un très bon investissement. Celle-là, voilà, comme je vous ai dit, c'est à peu près 800 euros la paire. Les autres, moi, que j'avais achetés à l'époque, c'était à peu près 400 euros la paire. Étant donné que c'est la moitié du poids, forcément. Mais voilà, je les ai toujours et je les garderai toujours. Donc, c'est vraiment un très, très bon investissement. Je ne regrette pas du tout. Et puis, à l'époque, je n'avais pas forcément non plus les moyens de mettre 800 euros dans une paire. Et je n'avais pas forcément aussi autant de muscles pour pouvoir soulever aussi lourd. Parce que là, je vous garantis que 50 kilos par bras, c'est déjà vraiment énorme. Et pour les débutants, vous n'avez pas forcément besoin d'autant. Donc, les 24 kilos, ça suffira largement pour les débutants. Ensuite, le banc, celui-là, il est vraiment top aussi. Il s'incline, il se décline. Ça aussi, ça peut s'incliner. Pareil. Donc, c'est vraiment quand même top. Il peut se ranger sur le côté. Très pratique. C'est quand même une bonne qualité. Il supporte beaucoup de poids. Donc, voilà, entre ça, les élastiques aussi, le rouleau pour les abdos, les poignées pour les pompes et tout ça. Je pense qu'on peut faire déjà énormément de choses. Et d'ailleurs, dans les prochaines vidéos que je vais faire avec vous, je vais vous montrer pas mal de séances home gym avec uniquement des haltères, un banc et des élastiques. Donc, tout ça, ça va arriver très très bientôt, les amis. J'ai pensé aussi à ceux qui n'ont aucun matériel, qui n'ont pas de banc, qui n'ont pas d'haltère, qui n'ont même pas d'élastique. Et je suis en train de travailler sur un programme poids du corps sans aucun équipement. Même pas des élastiques, rien du tout, sans aucun matériel. Donc, voilà, ce programme, j'avais prévu de le faire normalement pour cet été. J'y travaille donc depuis toute la semaine. Ça fait plus d'une semaine que je travaille jour et nuit pour essayer de le sortir. Et il sera gratuit pour vous pendant toute la durée du confinement. Voilà, c'est ma petite contribution, on va dire. Mais comme vous savez, pour ceux qui ont déjà mes programmes, que ce soit ProMass, le Classic Beast et tout ça, vous savez que je mets énormément de temps à les faire parce que je veux qu'ils soient vraiment parfaits et que vous soyez satisfaits. Donc, ça me prend plusieurs mois habituellement pour créer des programmes. Et celui-là, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Donc, j'y travaille comme un dingue. Et voilà, ça sera disponible, j'espère, la semaine prochaine si tout va bien. Et je vous le répète, il sera gratuit pour vous, les amis, pendant toute cette période de confinement. Et il sera sans aucun matériel, même pas d'élastique, rien. Et j'essaye de faire un truc vraiment au top, qu'il ne soit pas classique avec des exercices de base que vous pouvez trouver un petit peu partout. J'essaye que ce soit quand même un programme super intense et efficace en même temps, même si c'est au poids du corps. J'espère en tout cas que cette merde va partir comme elle est arrivée et très rapidement. Si tout le monde fait l'effort justement de rester chez soi et de respecter les règles du gouvernement et tout ça, les règles imposées. Et puis, un grand bravo encore une fois à tout le personnel hospitalier et tout ça qui se démène justement pour nous. Donc, voilà, ces gens-là, ils méritent qu'on les applaudisse tous les jours et qu'on les soutienne vraiment. Donc, voilà, en tout cas, je les remercie pour tout ce qu'ils font pour tout le monde. Donc, voilà, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et activer la petite cloche aussi parce qu'il y a plein de vidéos nouvelles qui vont arriver. Et puis, n'oubliez pas aussi de m'ajouter sur Instagram parce que je partage pas mal aussi en story beaucoup de choses. Donc, voilà, les amis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et puis courage pour cette quarantaine.